Le problème c'est qu'on va déclarer le revenu que l'on a. Il y a des déclarations de l'administration fiscale et d'un numéro d'identification fiscale et d'un numéro d'identification fiscale et d'un numéro d'identification fiscale. Ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas la même chose. En fait, il y a des signes extérieurs de richesse. Il y a des déclarations de l'entreprise. Mais tous les trimestres, il y a une contribution globale unique. C'est ce que nous devons regarder. Il faudrait que, naturellement, les revenus de l'administration fiscale et d'un numéro d'identification fiscale et d'un numéro d'identification fiscale et d'un numéro d'identification fiscale et d'un numéro d'identification. Donc, les salariés ne sont pas des problèmes avec eux. Les salariés ne sont pas des chefs d'entreprise ou des commerçants. Les commerçants ne sont pas déclarés. Mais ce qu'ils ont déclaré pour la plupart, c'est que les revenus ont à la fin de l'année. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est ce qu'ils ont déclaré chaque année. Nous devons voir ce qu'ils ont déclaré chaque année. Les immeubles sont très bons à Dakar. Mais est-ce qu'ils ont déclaré ? Il y a des étudiants qui ont déclaré 200 000 foyers fiscaux et un immeuble qui a déclaré. C'est ce qui est le problème. Il faut sensibiliser tous les déclarations à la fin de chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada